Bonjour à tous, j'espère que vous allez... Aujourd'hui je reviens pour un point lecture. J'ai trois romans et une bande dessinée à vous présenter et j'ai encore cinq romans et une BD qui attendent d'être chroniqués donc ça va, j'ai de quoi faire. Donc tout d'abord, je vais vous parler de Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. J'adore Virginie Grimaldi, je pense que vous le savez. Celui-ci, il est aux éditions de Livre de Poche en version collector. Donc dans ce roman, encore une fois, Virginie Grimaldi a su mettre les larmes aux yeux et me voir complètement et j'ai adoré, c'est un petit coup de cœur pour moi. Donc là, nous faisons la connaissance de six personnes, je crois, qui vivent dans une impasse, l'impasse des colibris. Ce sont des personnes âgées et en fait, c'est un peu le journal intime de Marceline qui va nous raconter un petit peu sa vie, mais au présent et au passé. Dès le début, en fait, donc on fait la connaissance de Marceline qui nous raconte sa vie, qu'elle a emménagée dans la passe des colibris quand elle avait 20 ans avec son mari Anatole et qu'en fait, c'est son petit-fils qui lui a demandé d'écrire ce carnet pour une raison particulière. On l'apprend très vite, donc je ne vous spoil pas, surtout que c'est écrit derrière. En fait, le maire a décidé de raser le petit lotissement des colibris afin d'agrandir l'école et de faire un parking. Et donc, les six occupants, eux, refusent clairement de partir et ils vont absolument tout mettre en place pour ne pas partir. Et il y a des moments où j'ai eu, mais limite, un fou rire tellement c'était excellent en fait. Ils m'ont fait mourir de rire. J'étais, waouh, enfin, c'était tellement cohérent en plus. Voilà, c'est que ce n'était pas du tout exagéré, c'est que c'était vraiment cohérent. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça super sympa. L'histoire était vraiment bien faite. Mais bien évidemment, derrière ces six personnes, en fait, eh bien, on va très vite comprendre, en fait, dès le début qu'ils se détestent, que plus personne ne se parle. Mais pourtant, dès les premières pages du passé, eh bien, on voit qu'ils étaient unis, mais comme les doigts d'une main. Ils étaient vraiment les meilleurs amis du monde. Six, huit personnes qui affrontaient tout ensemble. Et donc, on se demande, tout le long du livre, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce gros noyau soit complètement éclaté et qu'il ne s'adresse même plus la parole. Donc voilà, c'est à ce côté également très addictif. Et le fait que leur petit timpasse doit être rasée, ça va les forcer à devoir cohabiter de nouveau ensemble, à trouver des solutions et à parler entre eux et peut-être essayer de crever l'abcès. Donc voilà, l'histoire est vraiment belle. Et la fin, je m'y attendais sans m'y attendre, en fait. Dans le sens où je m'étais dit que ça pourrait être une solution. Mais je ne pensais pas, en fait, que l'autrice, elle allait le faire. Et voilà, j'ai été très émue par la fin. Et voilà, c'est l'un de mes chouchous, je dirais, de Vierney Grimaldi. J'en ai lu un autre, là, pendant mes vacances, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais c'est vrai qu'avec le recul, parce que je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps, avec le recul, clairement, je peux dire que c'est un coup de cœur. C'est vrai que moi, mes coups de cœur, je ne m'en rends pas forcément compte tout de suite. C'est souvent avec le recul. Quand je vous en parle, là, je ressens de nouveau toute cette émotion. J'ai toutes les briefs qui reviennent dans ma tête. Donc, je sais que, voilà, c'est un livre que j'ai adoré. Parce qu'il y a certains livres, je vais vous en parler. Mais clairement, je ne m'en souviens pas plus que ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu, enfin, Nos fases cachées de Amy Harmon. Donc, je vous l'avais présenté dans ma pile, dans les ancêtres de ma pile à lire. Je l'avais dans ma pile à lire depuis 2016. Donc, il était clairement temps que je le lise. Et je l'ai lu à l'hôpital. J'ai un doute maintenant. Mais oui, oui, c'est à l'hôpital. Parce que je m'étais dit, je l'emmène avec mon hôpital. Comme ça, je suis sûre de le lire. Et clairement, j'ai bien fait. Parce que je ne m'attendais pas du tout à cette histoire-là. Je ne sais pas en fait à quoi je m'attendais. Mais je m'attendais à plus de guerres. Parce que, d'après ce que j'avais entendu à l'époque, on parlait beaucoup de la guerre en Irak. D'une personne qui s'était engagée à la guerre et tout. Donc, je m'attendais plus à ça. Mais pas du tout. Donc, en fait, c'est l'histoire d'Ambrose. qui est un jeune homme qui est adulé par tout le monde. Qui paraît beau comme un dieu. Son surnom, c'est Hercule. Parce qu'il fait de la lutte. Et il est champion de lutte. Enfin, vraiment, il a tout pour lui. Et il y a, en parallèle, Fern Taylor. Qui, elle, elle le connaît depuis 13 ans. Elle est amoureuse de lui depuis 13 ans. Mais elle n'a jamais osé lui dire. Elle, elle est plutôt dans son coin avec son cousin qui a une myopathie. Et donc, qui est handicapée en chaise roulante. Et voilà, il n'y a que leur monde à eux. Il n'y a que son cousin et elle. Et voilà, l'idolâtre Fern, Ambrose, pardon. Et en fait, un jour, il va y avoir les tours du World Trade Center qui vont s'écraser. Il va avoir très peur parce que sa mère travaillait dans ses tours. Et pour une raison qui lui est propre, il décide, d'après ses études, s'engager dans l'armée. Et il emmène avec lui ses quatre copains. Et de là, il va se passer plein de choses. Je ne vais clairement pas vous raconter la suite. D'un côté, j'ai envie de vous le dire parce que c'est... La vraie histoire dure beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas du tout ça. Mais je n'ai pas envie de tout vous spoiler. Mais voilà, il va se passer des choses qui vont faire que Fern et son cousin vont côtoyer un peu plus Ambrose. Et il y a vraiment une amitié profonde qui va se nouer. Il va y avoir toute l'estime de soi qui va devoir être retravaillée. Enfin, ça va vraiment, vraiment être... C'est très bien fait. C'est très beau. C'est très touchant. Et ok, c'est peut-être qu'il y a écrit un phénomène young adulte. Mais voilà, j'ai 36 ans. Je n'arriverai jamais à me faire mon âge. Je me rajoute toujours un an. Moi, j'ai 37. Alors, j'en ai 36. Ça me va. Mais bon, voilà, j'ai 36 ans. Et clairement, j'ai adoré ce roman. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour lire cette histoire. C'est pas nier. C'est pas cucu. C'est pas tout ce qu'on veut. Voilà. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Et je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu L'indifférence de l'eau qui dort de Valentin Stergan. Donc, aux éditions Charleston. Et pour information, c'est le prix du livre romantique. J'ai juste enlevé le petit truc parce qu'il s'était abîmé. Donc là, nous allons faire la connaissance de Faustine qui est une mère célibataire depuis toujours en fait. Et on la découvre lors d'un moment très dur. C'est lors des obsèques de son voisin Georges qui était un jeune retraité. Oui, il était pas très vieux dans mes souvenirs. Et il était, voilà, son meilleur ami. La personne qui lui a tout de suite... Qui l'a tout de suite accueilli quand elle a décidé de changer de vie, de département. Lorsqu'elle est tombée enceinte, il y avait 18 ans, 20 ans. 18 ans, je crois. Et voilà, pour elle, sa vie s'effondre. Mais ce qui la rend encore plus triste, c'est que le jour des funérailles de son amie, il n'y a personne à part elle et son fils. Et elle ne comprend pas. Elle sait qu'il avait un seul caractère avec beaucoup de monde et elle peut comprendre. Mais ce qui la met hors d'elle, c'est que ses neveux, arrière-neveux... Enfin, voilà, ses neveux, oui, je crois. Ses lointains cousins qu'il connaissait à peine vont hériter de cette maison et de son argent. Parce que lui, il ne pensait pas mourir si tôt et il n'avait pas fait de testament. Et donc, elle, ça la rend folle. Et donc, elle décide de fouiller sa maison pour voir si elle va trouver quelque chose. Parce qu'elle avait l'impression que, durant toutes ces années, il lui cachait quelque chose. Il y avait des sujets tabous et donc, elle veut savoir ce qu'il lui cachait. Et elle va tomber sur une photo où il y a écrit à nous trois. Voilà. Et donc, elle va savoir qu'il y a quelque chose, qu'il y a cette femme. Et peut-être qu'il y a un enfant qui est venu de cet amour. Et donc, elle va décider d'aller voir, de faire des recherches, en fait, sur la plage où ils étaient. Il y a le nom et tout. Et de là, elle va trouver un petit... Comment ça s'appelle ? Pas un cottage, mais un peu une maison d'autre. Voilà. Et où elle va trouver le premier amour de son voisin, Georges. Elle va décider de partir 15 jours en Angleterre avec son fils en vacances pour essayer de voir qui se cache sous cette photo. Et donc, de là, on va suivre Faustine dans ses recherches. Donc, c'était vraiment bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce côté addictif où on a envie de savoir. Même si on... Enfin, moi, j'ai très vite sur... Limite, quand on a rencontré le personnage dans le livre, je me suis dit, c'est lui. Et j'ai eu raison. Ouais, appelez-moi Sherlock. Mais sinon, voilà. Après, à part ça, j'ai trouvé l'histoire très belle. Après, vu que c'est le prix du livre romantique, vous comprendrez aussi qu'il y a une romance qui va s'installer dans le présent, mais également dans le passé. On va comprendre ce passé, en fait. Et par contre, la fin, je ne m'y attendais absolument pas. Parce que c'est un sujet qu'on ne parle presque jamais dans les romans. Du moins, dans les romans que moi, je lis. On en parle très, très peu. Et au final, j'ai trouvé que c'était agréable de parler de ça. Parce que ça peut être un sujet tabou pour certains. Mais pour d'autres, non. Et voilà. De nos jours, ça peut peut-être un peu moins choquer. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans même, c'était peut-être... C'était impossible, en fait, clairement. Donc voilà. J'ai trouvé vraiment l'histoire très bien faite. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai lu ce livre aussi très rapidement. Et ensuite, j'ai lu la bande dessinée La Fée Assassine de Olivier Grinçon et de Sylvie Roge aux éditions Lombard. Alors, je l'ai découverte sur Instagram. Vous l'avez mis dans la wishlist. Les BD, j'ai le choix dans mes wishlist. En espérant les trouver dans les médiathèques. Parce que clairement, je ne les achète pas au prix. Ecoute, les BD, c'est très rare que je les achète. Elle date de 2021. Et je vais un peu vous montrer le début. Parce que je ne sais pas que je vous spoil. Voilà, les illustrations en elles-mêmes. Donc, en fait, là, on fait la connaissance d'une jeune femme. Je ne pourrais plus vous dire son nom, par contre. Qui est douce, calme. Qui vit avec son compagnon. Ça se passe très bien. Mais un jour, son compagnon va être appelé. Parce que sa femme a tué sa mère. Enfin, a tué sa belle-mère. Enfin, la femme a tué sa... Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça va se tourner en rond. En fait, la femme a tué sa propre mère. Voilà, c'est mieux comme ça. Il n'y a pas de kiproquo. Et donc, en fait, on va tout de suite... Donc, ça, c'est le premier chapitre. Vous voyez, on voit l'homme qui ne comprend pas, en fait, ce qui s'est passé. Et de là, on va avoir des retours en arrière. Des flashbacks. Elle va devoir expliquer à son avocat pourquoi. Pourquoi elle a eu cette folie. Et en fait, donc, on la suit entre le passé et le présent. À essayer de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. À avoir cette haine envers sa mère. Et je trouve que le suspense monte de plus en plus. Tout comme... Comment dire ? Je ne sais pas. Je ne trouve pas mes mots, là. Mais l'ambiance, l'atmosphère monte aussi crescendo. Et je me suis dit, waouh. Et je me suis dit, mais moi, ça ferait longtemps que la mère, je l'aurais éclatée, en fait. Et en fait, mais... Voilà, il y a plein de sous-entendus. Alors, des fois, on se pose la question. C'est très psychologique. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. C'est très psychologique. Parce que... Moi, tout le long du livre, en tout cas, je me suis demandé. Est-ce qu'elle a affabulé ? Parce que, en fait, c'est elle qui nous raconte ça. C'est son ressenti. Peut-être que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et donc, on essaie de suivre, de comprendre, de comprendre. Et voilà, moi, j'étais... Waouh ! J'étais prise de plus en plus, de plus en plus l'effervescence. Et la fin, en fait, je ne m'attendais pas du tout à cette fin-là exacte. Et voilà. En fait, après, ça m'a laissée sur le cul. En fait, j'ai aimé être surprise par cette fin, alors qu'on connaît déjà la tueuse, en fait. On sait déjà qu'elle a tué sa mère, sa propre mère. Mais voilà. Comprendre le pourquoi et comment tout ça, ça s'est enclenché. Eh bien, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Que l'auteur joue très bien avec nos émotions, avec notre psychologie. Et voilà. Moi, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. Pour information, parce que j'aime bien donner le nombre de pages de BD. Elle fait 190 pages. Donc, voilà. Il y a de quoi faire. Et je suis très contente de l'avoir découvert sur Instagram. Et voilà. Donc, je voulais vous en parler également. Moi, j'ai trouvé à la médiathèque et je vais aller le rendre. Donc, voilà pour mes quatre lectures. J'espère que ma vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé un de ses livres, si vous avez envie de lire un de ses livres. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada